Le chariot numéro 4, pour stand-in. Où sont mes cerises ? Non mais elles sont arrivées, monsieur Maculot. Il y avait du brouillard sur la route et la police... Je veux mes cerises ! Si je ne les ai pas dans 5 minutes, vous ne serez pas payés et vous crèverez la dalle, compris. Jerry ! Dis-moi, où est-ce qu'on a mis les cerises de monsieur Maculot ? Elles sont là, mais si tu voyais, c'est une vraie catastrophe. Ne bougez pas, monsieur Maculot, je reviens. Je veux mes cerises, mon de Dieu ! Mais dis-moi, où est-ce que tu as trouvé ces espèces de mollusques ? La décharge publique, c'est dégoûtant. Allez, balance-moi tout ça à la poubelle. À la poubelle. Bauer. Oui, merci. Ben oui, chérie, qu'est-ce qui se passe ? Mais l'ennemi, c'est qu'il a beaucoup plu et que les cerises ressemblent à des limaces. Mais écoute, chérie, je n'entends absolument rien. Tu m'avais promis de m'en débarrasser. Je te rappelle. Comment, moi, je t'ai dit ça quand ? Pas toi, ton frère. Ah, excuse-moi, Victoria, mais je n'entends absolument rien, oui. Oui, je suis en conférence, je te rappelle. Alors comme ça, mon frère a acheté de la bave d'escargot. Ouais, moi et Freddy, on a fait un petit poker. Il a sorti deux paires et moi, un foule. Il était à sexe, sans un rond, alors on a fini par s'arranger. Qu'est-ce que ces putains de cerises foutent ici ? Au cas où ça intéresserait quelqu'un, je vais très bien. Eh, bonjour, Freddy. Ah là, ah là ! Alors, pour les frises, c'est oui ou c'est non ? Non, une seconde, s'il te plaît. C'est fantastique, je suis dans Penthouse Magazine. Ils ont publié ma lettre. Ils ont publié ma lettre. Ça me fait très plaisir. Je suis dans le forum. L'histoire s'intitule « Une lesbienne reprentie ». Ils ont publié chaque mot, c'est une merveilleuse histoire. Il faut que tout le monde la lise. Oh, Guy ! Oh, que je suis content de te voir. Et quel parti de poker, on devrait faire ça plus souvent. Il est génial au poker, ce mec. Il triche comme un malade. Non, écoute, Freddy, il faut qu'on parle tous les deux. Quoi, pour la monnaie des courses ? C'est le laveur de carreaux. Mais non, mais je n'en ai rien à faire, ça. T'es sûr ? Mais bien sûr. C'est moi, j'avoue, sous la tête. Non, même si c'est toi, ça n'en a rien à foutre, Freddy. J'adore ce mec ! Il est complètement déjanté, mais je l'adore. Allez, fais-moi, baby. Allez, Freddy... Allez, donne un bisou à ton frère. Quoi, tu veux pas, tu trouves que c'est plus de ton âge ? Il a une bonne tête. Tiens, Coco. Prends ça, puis va laver ma voiture. Beurre ! Où sont mes... Les cerises, oui, ça m'était sorti de la tête. Mais croyez-moi, quand je vous aurais dit la vérité, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Tu es coulé, Bord. Tout le monde saura que tu m'as lâché. Je te briserai les reins, je te grillerai dans le métier. Des bananes au prix de gros, ça t'intéresse ? J'achète ! Jerry, donne à notre ami, monsieur Macculo, des bananes en gros. Oh, Alan, t'as oublié ? Je dois partir tôt ce soir, t'as pas oublié ? Oh, mais oui, c'est vrai, c'est le grand jour pour toi. Oui, les garçons d'honneur sont obligés d'arriver les premiers. Ah, si ça te n'est qu'à moi, j'y serai déjà.